2, 3 menus réglages voilà ça devrait être bon les partages le partage les partages 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 je préviens mon entourage et ensuite je lance le tout et déjà le jeu qui est lancé on va partir ensuite sur une nouvelle tentative de speedrun oh 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 si la clé n'est pas là on va faire comme ça franchement là honnêtement je suis confiant pour cette run je suis assez confiant hop désolé je dois faire un peu de bruit là voilà bien sûr que c'est un mindset de winner parti pour gagner voilà transmission transition sans transition et c'est bon là on est bon on est parti et je vais essayer de faire la pistol skip parce que en lisant donc les principes de la speedrun a priori ce ne serait pas considéré comme glitch donc si je peux caser une pistol skip comme ça classe classe on a un revolver en début de game attention c'est parti je ne sais pas pourquoi j'ai ramassé ce truc je n'utilise jamais l'épée il n'y a pas les clés je n'ai pas lancé le timer comment ça je n'ai pas lancé le timer fuck je pensais la balancer ah bah non putain j'ai la page d'option qui est ouvert il va falloir recommencer ouais ouais on recommence pas pas on est au début c'est les soucis du direct tranquille tranquille il y avait une page d'option qui ouvre donc du coup c'était impossible de lancer là ça devrait être bon il n'y a pas la clé ok on a la clé attention on va partir sur un pistol skip oh 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 putain je me suis mangé putain je me suis mangé putain oh allez c'est bon on l'a tranquille je vais te choper les soins et là déjà le pistol skip ça devrait pouvoir m'aider parce que putain la salle du portail lors des derniers runs c'était horrible je ne sais pas si tu avais vu à 4 points je me faisais démonter check les touches check les touches ok 3 revolver 3 je ne sais pas il m'a mis sévère il m'a mis sévère donc celle qui donne le revolver early avant même de rentrer dans la salle du portail ce qui fait qu'il la ramène et il a tout de suite le revolver il a même pas eu besoin du pistol skip quoi c'est horrible la chance qu'il a eu en fait il y a un truc qui me poursuit non il n'y a rien ça va dans tous les sens là putain alors t'as vu c'est pas ma peine moi je rentre dans une salle j'ai trois ennemis et aucun membre de la famille pour le moment je vais le pistolet en poudre hop ok je vais le pistolet en poudre ça devrait m'aider ça ouais chouette kit de soins il n'y a aucun membre de ma famille pour le moment c'est horrible ok il y a le dock ici je laisse là pour le moment je vais juste checker en fait ici parce que là j'essaie de nouvelles techniques c'est à dire que plutôt que de le ramener directement je les laisse sur place il y a moins de chances normalement qu'ils se fassent dégommer il faut juste que je fasse ça assez vite mais normalement la première personne à mourir dans la partie reste du château c'est ta tante qui est accroché à côté du premier boss donc techniquement techniquement si je réussis euh de manière en les ramenant tous en les ramenant tous j'ai réussi à le faire avant même que la tante ne soit exécutée donc techniquement je peux le faire ouais faut pas que je vous prie j'y ai pensé la meuf au quatrième étage dans l'aile est j'y ai pensé euh oh putain oh putain oh putain j'ai fait de la merde pfff ok hop c'est quoi cette portée de tes points ouais non mais la portée des points est à la fois impressionnante et est totalement aléatoire en vrai il y a des moments où il faut que tu te colles et il y a des moments où bah t'envoies de l'air et ça leur fait mal putain putain mais il y a vraiment personne je me dis pas qu'ils les ont tous foutus de l'autre côté du château quoi c'est même pas un jeu de mon enfance je me souviens que j'avais vu il y a très longtemps euh un let's play de ce jeu et j'avais jamais le let's play c'était jamais terminé et j'avais trop envie de voir la la fin du jeu un jour j'ai vu qu'il était en solde sur steam à genre 70 centimes et bah je l'ai acheté donc voilà j'ai c'est juste l'intrigue en fait qui a fait que je me suis intéressé à ce jeu ok j'ai tué un mec avec la porte c'est le coup de la porte c'est totalement prévu j'avais totalement anticipé ça euh du coup vu qu'il y a strictement personne là je pense que je vais être obligé de ramener le doc pour euh récupérer le le graal putain mais je l'avais rechargé et là d'un coup il est rechargé je comprends vraiment pas comment fonctionne le pistolet quoi je le dégaine il est pas chargé je le rengaine pour le re-degainer et il est chargé je pense que j'ai recommencé la run parce qu'elle est totalement pété je vais voir combien de temps je vais mettre pour faire l'aile ouest j'ai perdu le doc non ou je suis passé à côté je crois que je suis passé à côté du doc j'ai perdu le doc j'ai perdu le doc ah ouais putain eh non il est là le doc je suis trop con je vais recommencer euh euh on va recommencer désolé pour ça hein c'est juste franchement j'ai essayé de nouveaux trucs là donc c'est vraiment pas tip top ok la clé il est où ? il est où ? pistol skip ah putain j'ai arrêté le saut oh putain j'arrive plus horrible c'est bon c'est bon et je crois qu'on l'a fait plus rapidement que tout à l'heure le pistol skip voilà voilà la porte chèque là sale j'aime vraiment comment ça fonctionne le système de génération de trucs parce que j'ai l'impression que c'est dès que tu ouvres une porte c'est aléatoire putain le Nosferatu il jette cd là et hop il y aura une goule derrière la porte hop il n'a pas le portail directement ouf avoue elle était bien gérée celle là ça c'est celui qui a monté les escaliers putain il y a trop d'ennemis dans la salle et en plus il y a lui oh putain il a sauté en bas ? what the fuck l'ennemi a sauté en bas ? il est mort ? pas le temps de m'en soucier oh putain oh putain deux portails putain de merde il en reste 17 points de vie j'ai perdu un peu de temps ici c'est ça c'est ça toujours personne il y avait pas d'ennemis juste à l'instant quoi c'est impressionnant putain il m'a l'air vachement plus long le château là t'es chier putain je me suis enchainé deux portails c'est... j'ai l'impression qu'il y a... oh putain d'un coup il y a le dock pour éviter de le paumer je vais le mettre juste devant la garnison comme ça étant donné que je vais repasser par là ouais c'est impressionnant quand même c'est... ce jeu est super random c'est pour ça que genre pour faire un temps de moins de 56 minutes c'est... c'est vraiment genre t'as de la luck euh... si tu te souviens quand j'avais joué tu sais en mode pépère euh... premier stream j'avais trouvé deux... deux membres de ma famille dans une seule et même room et c'est tellement rare ça c'est juste impressionnant comme... j'ai eu de la chance quand c'était pas une speedrun quoi j'ai le dock qui va m'attendre du coup euh... à la sortie de la garnison juste là je chante les escaliers je récupère la queue de la tour ah putain yes j'en vais la laisser juste là ça va c'est génial ça quand le monstre te repère avant même que tu aies réussi à l'atteindre quoi C'est quoi ça va dieu partout c'est Everton là c'est génial c'est non Ok, donc là je récupère ma tente, le dock en passant, je les ramène à la sortie. Et de là je récupère le Graal auprès du père, puisqu'il sera soigné par le dock, elle me suit là, non ? Oui elle me suit, putain, c'est chiant ça quoi, il faut constamment les checker. Ça je déverrouille, je ne suis pas obligé de le débrouiller maintenant, je peux le débrouiller à tout moment, sachant que je ne vais pas passer par cette porte. Mais par celle qui est en bas en fait. Ça mène exactement à la même salle, c'est juste, il y a deux entrées différentes. Je ne peux pas sprinter à pleine vitesse quand j'ai les PNJ, sinon ils finissent par se paumer ou se prendre une porte dans la gueule et mourir, c'est horrible. Puis voilà, il y a le passage dans les escaliers, c'est affreusement chiant. Putain, je n'ai jamais remarqué comment ils couraient mais avec un bâton dans le cul le dock. Check pour qu'ils me suivent, sinon ils vont s'arrêter à chaque monstre. J'espère qu'il n'y a pas les zombies, ça me fait flipper. Maintenant, il s'agit de tous les faire passer dans la zone de sortie, parce que ça aussi c'est chiant. Voilà, eux ils ne veulent pas. Donc là, maintenant, allez. Voilà. Alors, fact, apparemment il y aurait trois revolvers dans le jeu. Celui que te donnent les membres de ta famille, celui du pistol skip et il y aurait un autre... Ce n'est pas un pistol skip, c'est concrètement, si tu n'arrives pas à sauver le membre de ta famille et que tu ne connais pas le pistol skip, tu peux le choper à un moment du jeu, je ne sais plus quand. Je me suis tout ouvré, je me suis ouvré, j'ai pris le mauvais chemin. D'ailleurs, je n'ai toujours pas le pistolet silice que je viens de me rendre compte. Putain, et maintenant j'ai trigger les zombies. Regarde, voilà, c'est totalement random la portée des coups de poing. Mais affreusement random. Putain, on va dire que je suis toujours dans les temps. Juste à faire demi-tour. Ça trigger les zombies. Putain, mais les zombies, ils sont trigger de manière complètement random. Tour Est. Spectre. Quoi, ils ne veulent pas crever ? Putain, ascenseur de merde. Wow, j'ai l'impression que mon jeu tourne à 60 fps, c'est bizarre. Ou c'est une mauvaise impression ? On remarque que ce serait normal que ça tourne à 60 fps, c'est pas comme si mon ordi ne pouvait pas le faire tourner. C'est juste que je ne l'ai jamais vu aussi fluide, je crois. J'ai gaspillé de l'obédit. C'est bizarre. Bon, on connait la règle. On laisse bouger. j'ai flippé ma race ah oui le hop le time split je dérouille la trappe et je vais chercher ma tante parce qu'elle normalement elle meurt dans les 30 minutes dès que je rentre dans l'aile ouest donc mieux vaut la chercher maintenant avant que ce soit trop tard putain de chauve souris de merde putain à chaque fois j'oublie ça la pluie c'est une technique faites pas gaffe je me fais ramasser par l'ascenseur non oh je suis pris des dégâts de chute dans l'ascenseur je sais pas comment j'ai fait allez viens faire gaffe si je tombe elle tombe comme ça j'en profite je me refais une charge d'obénite est-ce que j'ai totalement gaspillé l'obénite par accident j'ai pas assuré sur ce coup là faut que j'aille chercher le chien police je me suis je me suis Non, il n'y a pas de clé dans le chien. Ne vous y remettez pas, s'il vous plaît. Enfin, à vous. Voilà, le chien reste là. Putain, l'obénite. J'allais oublier l'obénite. Si je n'ai pas l'obénite, je ne peux pas faire le... Enfin, je peux faire le boss, mais grosse perte de temps. Putain. Allez, bénis l'eau. Ça aussi, c'est totalement bugué. Est-ce que tu dois utiliser le crucifix dans l'eau, concrètement, pour récupérer de l'obénite ? Mais ça ne marche pas toujours. Des fois, pfff. Remonter l'ascenseur. On se t'en détente. N'hésitez pas à clipper des trucs, c'est cool. Faites des donations. N'hésitez pas à acheter des trucs à ma grande sœur. Rien dans la description. C'est reparti. Dans le même genre que Nosferatu, en termes de jeu, j'avais joué à Claybarker The Undying. Ma foi, c'est un bon jeu. Enfin, du moins, moi, j'ai aimé. Puis, non, il n'y a pas grand-chose à dire sur Claybarker. C'est un vieux jeu qui fait son époque. Enfin, Claybarker The Undying. Parce qu'il y a un autre jeu, Claybarker. J'avais essayé de suivre ce jeu-là, mais... Il est tellement vieux que... Enfin, tellement vieux. Il est moins vieux que celui dont je parle. Ouais, j'ai une chaîne pour les VOD. J'oublie de le mentionner à chaque fois. The Script VOD. C'est là où il y a toutes les redifs de stream. Donc, si un jour, tu as genre une, deux heures à perdre, je peux y faire un tour, quoi. Oh, yes ! Putain. Ah, il est, ça. Ouais, je me suis ouais. Je n'ai pas besoin de passer par là. J'avais le membre de ma famille. Putain. Ah, je n'ai pas pris la munition. Hop. Hop. Ah, je n'ai pas pris la munition. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Arrêtez de sauter. Ok, il me reste 4 charges de Benitz. Putain, restez pas dans les portes. Putain, restez pas dans les portes. Il me suit. Il me suit. Il vient. Putain. Allez, viens. Non, suis-moi. Allez. Il est tellement chiant. On pourrait penser que le pathfinding dans ce jeu, il n'est pas dégueu, mais... Je ne sais pas, en fait, si ce n'est pas... Ah ! Putain. J'en ai marre qu'aucune de mes armes ne soit chargée. Putain. Putain. Voilà, ça c'est fait. Mec, fuck les fermiers. Kida ou non, ils me font chier. Oh putain. Meilleur sauvegarde. Comment j'ai fait pour sauvegarder juste à ce moment-là ? Remarque, il peut m'attendre ici en vrai. Est-ce que je suis obligé d'en passer par là ? Putain, mais pourquoi je suis ici ? Wow ! Allez, pousse-toi. Ok, cool. Ok, ça va. Ah le seul truc qui a posé problème avec ce jeu enfin quand j'ai commencé c'était vraiment la musique il y en a un avec son flingue c'est arrivé c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi j'ai juste un petit de soin c'est trop demandé oh ouais attends si je me trompe pas le attends moi là pourquoi il attendait si j'ai fait foncer au deuxième boss comme ça je ramènerai à lui et l'autre barde à la con en même temps la clé ici voilà technique de speed run on développe au fur et à mesure on élabore de nouveaux plans je sais pas si je fais bien d'ouvrir la porte en vrai t'as raison en fait il dab quoi mais c'est un tab à l'envers en fait enfin il est vers le bas je sais pas voilà Putain, mais... Oh, oh, oh... Merci, merci. 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 On écoute. pour les spits. Merci. 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 La porte de Doom. On prend surcharge le point de vie, on passe à la trappe. Hop, on a la clé. Euh, merde. Euh, pieux. De la magueule, on fonce. Allez. Allez. Oh, j'avais pas vu. Salut, Kebab. Oh, j'avais pas vu. Et c'est complété de ce côté-là. On va faire une recherche d'Abenitz. Et on repart. Oh, putain. Oh, putain. Donc là, ce qu'on fait. Euh... Je fonce faire le troisième boss qui me donnera la clé pour aller au quatrième étage. Hop. 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 C'est ça. C'est de là que je viens, non ? Il faut que je pars dans l'autre sens. Il y a un chien qui a pop sur ma tronche. Je suis en train de chaud chez ce chien. Putain de lore qui me pop à la gueule en plein milieu d'un combat. Putain. Je déteste ces salles. Il y a plein de monstres qui pop aléatoirement. C'est horrible. T'as vu le fermier qui a popé dans le coin ? Oui. Zubiski. Non merde, j'ai déjà deux minutes. Il faut savoir si le pistol slip sera accepté pour la speedrun glitchless. Parce que c'est pas un majeur glitch mais la manière dont tu l'obtiens c'est pas non plus... On pourrait se dire que c'est pas très legit mais en même temps c'est pas cheaté non plus quoi. C'est juste le jeu qui fait que... Je vais la laisser ici. Salut Bernard Petit ! On fonce quatrième étage. Donc premier étage ça c'est... Non attends. Troisième étage. Fuck il m'a fait peur ce connor. Il est mort. Quatrième étage, quatrième étage. Quoi ? Comment ça j'ai pas la clé du quatrième niveau ? Fais chier ! Je pensais que j'avais la clé du quatrième niveau. Je crois que j'ai totalement emmerdé le truc là. J'ai la clé du cinquième niveau. Putain ! Putain ! J'ai la clé du cinquième niveau. On va faire dans cet endroit là parce que du coup je pense que la clé du quatrième niveau elle doit être au cinquième niveau c'est pas possible. Ça doit être là que j'ai emmerdé la dernière fois. On tient qu'est sale voir s'il n'y a pas de survivant. Comme ça si on chope la clé du quatrième niveau on ira tout de suite récupérer la grenias. J'espère aussi mec. Putain ! Putain de... Crève ! Allez ! Je déteste ces bestioles là. Je déteste ces bestioles là. Je me suis... Oh putain ! Le nec le plus ultra après le revolver c'est la gatling. Les portails tu les fais à vitesse grand V avec ça. Mais vu que les sales sont génératoirement... Putain ! Il m'avait tiré dessus lui. Il m'avait tiré dessus lui. C'est arrivé ? C'est arrivé ? Il m'avait tiré dessus. Il m'avait tiré là. Il m'avait tiré dessus. Il m'avait tiré dessus. On l'a demandé de diversity. oh putain Sous-titrage ST' 501 Je me suis trompé de cible. J'ai merdé, j'ai merdé, j'ai merdé. Putain, j'ai encore merdé. Ça fait chier. Le problème, c'est que j'ai que le revolver pour cette salle. Avec la Gatling, c'est tellement mieux. Le portail tulle. C'est affreux. Mais juste affreux. Et va savoir pourquoi, sur ce boss-là, le putain de Kali s'est buggé. Eh, si je détache, je peux m'aider. Allez-lui. Sous-titrage ST' 501. Putain. Putain. Là. Là, ça lui fait mal. Là, ça lui fait mal. Et là, ça va pas la tuer. Oh, ça la tue. Il est passé où ? Il est passé où, mon frère ? Regarde, c'est totalement génératoirement. Dernière run. Je suis arrivé de ce côté-là et on pouvait faire le tour. Le tour, je n'étais pas en train de faire un passage d'une porte. C'est horrible. Non, tu ne peux pas le battre, lui. Oh, putain. Il va me les briser. Allez, viens. Non, viens avec moi. Non, du coup, j'ai la clé du deuxième niveau. Oh, putain. Il peut m'aider. Il peut m'aider. Il ne peut pas m'aider. C'est que de la grosse... Il me suit, là ? C'est horrible. Le nombre de portails que je me prends à la gueule. Fuck le chien. Troisième niveau. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Euh, j'en ai marre. En plus, il ne veut même pas me suivre. Putain, quand il veut, il est utile, lui. Excellent. Le problème, c'est qu'il faut la clé pour accéder au quatrième niveau. Et malheur à moi, j'ai totalement oublié où est-ce qu'on chope cette clé, quoi. De souvenir, il n'y avait que quatre niveaux dans l'aile ouest. Et d'apprendre que je me suis si bien mêlé les passos. Ça me... J'ai tiré dans l'eau bénite. Hop. Ok, j'ai la clé du quatrième niveau. On ne va pas chercher, on va foncer au quatrième niveau, quoi. Il faudrait que je me rappelle d'explorer cette partie-là de la tour, parce que... Regarde les sauter autour de la table. On est à combien sur le temps ? Je doute que je fasse moins de 56 minutes, honnêtement. Ouais, putain, 56 minutes, c'est horrible. Eh non, putain, quatrième niveau. Voilà, on va les laisser là. Foncer au quatrième niveau. Je vais péter un câble avec tous ces portails de... Du coup, j'ai perdu la sœur qui avait popé dans cette salle. Non, mais toi, tu ne me suis pas. Je suis mort. Non ! Excellent. Le jeu a planté. Un instant, s'il vous plaît. Le jeu a planté. Excellent. Faut tout recommencer. Mais pas aujourd'hui. Putain. Non ! Non ! Fuck le chien, le chien, je le prends, mais je m'essuie le cul avec. Mais au moins, bonne nouvelle, c'est que, de souvenir, dernier run, on était à plus d'une heure. Là, on est passé à 54 minutes. C'est-à-dire que, je n'avais pas la chance de mon côté, mais concrètement, les techniques étaient bonnes. À deux, trois détails près, les techniques étaient bonnes. Il faut juste que j'anticipe mieux les portes, que je pense à recharger mes armes avant. Ou pas, parce que le mousquet, putain, c'est de la merde. Je viens de me rendre compte, en fait, d'un truc tout con. C'est que si je tire avec le fusil à Silex, ça décharge aussi mon pistolet à Silex. J'ai déjà terminé le jeu en mode difficile, normalement. Donc, oui, je peux terminer une run de ce jeu. Donc, il n'y a pas de souci. C'est juste que, putain, je n'ai vraiment pas de pot. Tu joues normalement, ça passe. Tu joues vers une run, il n'y a plus rien qui va. C'est tout. C'est juste la faute à pas de chance. Ma foi. Tu disais que je n'arriverais jamais aussi à jouer à Staline Subway. Fun fact, j'ai fini Staline Subway. Donc, ouais, je pense que... Non, je peux le faire. Tranquille, easy peasy. Juste pas aujourd'hui. Donc, 54 minutes à la moitié de l'Aile Ouest. C'est pas mal, mais on peut mieux faire. Donc, les amis, ça sera pour une prochaine fois. Il est temps de mettre le stream d'Om en torchon. Sur ce, je vous dis merci d'être venus. Même pour ceux qui sont arrivés vers milieu fin. Et des bisous. Tchao tout le monde. Non, c'est moche. Tchao tout le monde. Ouais. Zubi.